Mais que font nos gouvernants de l'argent public ? Un élément de réponse dans ce nouvel épisode de Bon Baiser de Bercy, épisode 8. C'est parti ! Souvenez-vous, c'est l'une des phrases qui a rendu célèbre Jacqueline Moureau. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? Que font nos dirigeants publics de l'argent récolté des plus de 1 000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires récoltés en France chaque année ? Alors, où va l'argent ? Où va la dépense publique ? C'est une question récurrente ces dernières semaines. Et Natixis nous offre des éléments de réponse dans une note très intéressante publiée par Patrick Artus aujourd'hui, qui reprend l'évolution des prélèvements obligatoires et de la dépense publique depuis 1995. En près d'un quart de siècle, les prélèvements obligatoires ont augmenté en France de plus de 4 points de PIB, c'est-à-dire environ 80 à 90 milliards d'euros. Des hausses d'impôts principalement prélevées sur les ménages, pour les trois quarts, et le dernier quart allant aux entreprises. Alors, à quoi ont servi ces impôts ? Eh bien, d'abord et avant tout, nous explique Natixis, eh bien, à financer des dépenses sociales. D'abord les retraites, plus 3 points de PIB, mais également des hausses pour les dépenses publiques de santé, plus 1 point de PIB, et également le soutien aux entreprises, plus 1,3 point de PIB. Par ailleurs, d'autres dépenses publiques très importantes ont, elles, baissé Natixis par des dépenses d'éducation et de recherche et de développement, les dépenses militaires, de sécurité, de justice, mais également l'investissement public et les dépenses de salaire rapportées aux dépenses publiques. Conclusion de Patrick Artus, c'est que l'évolution de la dépense publique n'a pas servi à préparer la croissance de demain, en favorisant, à contrario, la protection des ménages. Et ce n'est qu'en préparant l'avenir que l'impôt pourra être accepté par nos citoyens. On tient là une piste de réflexion intéressante pour le grand débat national qui va s'ouvrir dans les trois prochains mois et qui concernera notamment les impôts et la dépense publique.